Salut notre amie, comment ça va ? Ça va super ! Alors, on dit souvent, c'est vrai, que nos amis marseillais ont tendance à exagérer et même quand ils parlent de cuisine, est-ce que c'est une légende ? Alors, quand on vous raconte qu'une sardine a bouché le port de Marseille, là c'est sûr, vous pouvez quand même vous poser des questions. Mais pourtant, cette sardine qui n'était pas en boîte à l'époque, elle a vraiment existé. J'adore ça ! Parce qu'en fait, il s'agissait... C'était une baleine ! Non, il s'agissait d'un bateau, le sardine. Alors, le sardine portait le nom du ministre de la marine de Louis XVI et le sardine, elle n'a vraiment pas eu de chance parce qu'on est en mai 1780 et le navire va s'échouer sur les rochers juste devant Marseille à cause d'une erreur de navigation. Et puis, il va couler carrément à l'entrée du vieux port. Et du coup, ça a empêché pendant un bon moment tous les bateaux d'aller et venir dans le port. Bon, d'accord, c'est un peu une légende quand même. Mais sans exagérer, est-ce qu'il y a des produits qui sont typiquement marseillais ? Ah ben oui, tenez par exemple la tomate, enfin les tomates. Parce qu'autrefois, les tomates, on s'en servait comme plantes décoratives. On pensait que c'était du poison. Donc, on n'en mangeait pas. Et puis, il a fallu que trois frères provençaux, ils se sont appelés comme ça, les frères provençaux, originaires de Marseille, ouvrent un restaurant à Paris, au Palais-Royal, juste avant la Révolution française, pour que la tomate devienne à la mode. D'accord. Avant, pas du tout, c'est drôle. Eh bien oui. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des choses aujourd'hui qu'on met sur notre table et qu'on mangera dans 10, 15 ou 20 ans. Des fleurs. Vous pensez à quoi ? Un peu pourri. Au sapin de Noël. Au sapin. C'est du vert, c'est du végétal. Un petit sapin, mais... Les bourgeons de sapin, c'est très bon. Oui. Alors ça, il habite dans sa forêt. Oui, c'est vrai. Ça, il s'est allumé tout d'un coup. Il y a du miel de bourgeons de sapin. Tu veux que c'est mon bourgeon de sapin ? Voilà. Ensuite, un autre produit qui vient de Marseille. Moi, je préfère le café quand même. Le café ? Oui, le café. Il vient de Marseille ? Il vient de Marseille, pas exactement. En fait, il arrive en 1644. Dans la Méditerranée. En provenance, exactement, Clara. En provenance d'Alexandrie, en Égypte. Donc, il arrive par bateau. Tout vient d'Égypte. Et puis, les Marseillais l'adoptent tout de suite. Et là, il y a quelqu'un de très malin, un Arménien. Je regarde qui, là ? Un bâtiens. Ben voilà. Qui va ouvrir, dans le quartier de la Bourse, le premier café public. Alors, il s'appelle M. Pascali. Il fait tellement fortune, il est malin comme tous les Arméniens, qu'il va partir s'installer à Paris pour en ouvrir un autre de café bien plus grand. Très malin. Une autre spécialité ? Alors, un plat absolument incontournable de Marseille. Les pieds et paquet. Paquet arraché. Alors, c'est l'horreur. Pardon, mais c'est catastrophique. C'est un paquet de gras et vous êtes censé être content. C'est produit triqué. Non, 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 alors, je n'ai pas identifié les mots. Attendez, c'est bien et paquet. Moi, c'est mon plat préféré. Alors là, on ne va pas s'entendre. Écoute, j'ai l'impression qu'on a un problème. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Oui. Alors, ce sont de petits carrés de panse de mouton roulés en paquet, farcis de petits salés. Ben, ne dites pas, pardon. Non, mais va-t-il. Ah oui. Aïe et persil et qui sont cuits au vin blanc. Donc, c'est un peu, comment vous dire, un peu costaud quand même. Oui. C'est de la tripe avec du lard dedans. Mais on se réveille le lendemain après. Après les bourgeons, c'est très bien. Et alors, parce qu'on peut l'appeler le gras double aussi, c'est ça ? Ça, c'est le lyonnais, le gras double. On ne peut pas fâcher nos amis lyonnais, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est différent, d'accord. Alors, en tout cas, ces pieds et paquets ont une origine très, très ancienne. Et comme souvent, à l'origine d'un plat, Daphné, il y a une perçoire d'amour. Non, tout de suite. Comment vous avez l'esprit mal tourné ? Une histoire de quoi ? Alors, Gyptis, elle s'appelait la fille du roi d'une tribu locale. Elle épouse Protis, un capitaine de la cité phocéenne. Et puis, elle lui offre un gage d'amour. Des pieds paquets. Des pansettes d'agneau roulé farci de chair et d'herbes aromatiques. Et puis, après, plus tard, on a ajouté, bien sûr, les pieds d'agneau. En tout cas, c'est toujours un plat tradille de Noël. C'est ça, et les grands-mères adorent faire ça. C'est quand même spécial. Il y en a qui adorent. Vous pourriez faire craquer un vrai manoufiant. Rien que le nom, moi, perso. C'est ça. C'est glamour. C'est super glamour. Alors, autre chose. Ça va se perdre, ça. C'est pas mal. Exactement. Il y a aussi l'aïoli. Alors, l'aïoli. Là, on est d'accord. Là, on discute. Par contre, au niveau de l'amour, c'est évidemment un plat qui est généralement accompagné de morue, d'escargots, et puis de légumes de saison bouillis. Alors, par exemple, les carottes, les pommes de terre, les haricots verts ou blancs. Et puis, la sauce, en fait, c'est une sorte de mayonnaise à l'ail. C'est ça. C'est un plat ici, chinement pilé avec de l'huile d'olive, aïoli. Compris ? Oui, bien sûr. Il était temps que... Et figurez-vous que... Vous n'avez pas compris ? Non, mais alors déjà, moi, je pensais très sincèrement que c'était qu'une sauce, l'aïoli. Et c'est en allant, effectivement, à Marseille, que j'ai découvert, en commandant de l'ail-holi, qu'on m'a ramené des tas de légumes dont j'avais absolument rien à foutre. Parce que je voulais, c'était juste l'ail-holi avec du pain. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Bon, et puis, enfin, il y a la bouillabaisse, non ? Il y a la bouillabaisse. Alors, c'est vraiment le plat qui illustre bien l'adage marseillais. On a trouvé la bonne bouillabaisse. Il y en a quand même à Marseille. C'est vraiment le plat qui illustre bien l'adage marseillais. Les poissons vivent dans l'eau et meurent dans l'huile d'olive. C'est bien connu. Alors, selon Frédéric Mistral, le célèbre poète provençal, son nom viendrait de bouillabaisseau. C'est-à-dire, quand ça boue, tu baisses. Bouillabaisse. Compris ? Oui, parce que, justement, le secret de la bouillabaisse, c'est d'obtenir une cuisson rapide des poissons dans une eau frémissante. C'est très bon. Alors, je suis sûre que vous aimez tous les expressions typiques marseillaises, comme celles qu'on entend dans tous les bombards marseillaises, bien évidemment. Par exemple, est-ce que vous savez ce que veut dire rentrer à l'heure des brousses ? Ben non. Eh ben, ça veut dire... C'est tôt. Mais non, ça veut dire rentrer à pas d'heure. Rentrer tard. C'est quoi les brousses ? Les brousses, parce que, tout simplement, la brousse, c'est un fromage au lait caillé. Donc, il faut le temps que le lait se caille. Je n'en ai pas entendu, celle-là. Voilà. Ah oui. Et si on vous dit que vous avez les yeux bordés d'anchois, c'est ce que ça veut dire ? Alors, je ne sais pas, il faut remercier ou il faut pleurer ? C'est un cercle marron, j'imagine ? Oui, l'anchois, c'est un petit cercle. Ça veut dire que vous avez fait un peu trop la fête, la veille. D'accord. Vous n'êtes pas remis. Je pense que la nouvelle génération est un peu perdue. Un peu perdue. Alors là, vous n'allez pas être perdue du tout, je vous laisse dire. Vous connaissez tous ces petits beignets vendus sur les plages en été, les chichis fréguis, gras et bien sucrés ? Oui. Eh bien, sachez qu'à Marseille, si vous entendez quelqu'un vous dire, sur la plage ou ailleurs, « Embraille-toi un peu, tu as presque le chichi dehors », la personne n'est pas en train de vous parler de beignets, mais du paquet qui dépasse du maillot ou du slip, voyez-vous ? Mais ce n'est pas le paquet, celle-là. C'est le vrai paquet. Bon, les amis, je me sauve, conservez-vous, comme disent les marseillais. Conservez-vous.